Hello à tous j'espère que vous allez bien je suis super heureuse de vous retrouver encore une fois pour une nouvelle vidéo alors aujourd'hui on va parler des must have de l'été donc comment s'habiller en été quelles sont un petit peu les pièces indispensables de la garde-robe d'été c'est une question qui m'a été posée en commentaire donc c'est vrai que je me suis dit que c'était un petit peu l'occasion c'est un petit peu de saison finalement de se poser la question donc de savoir quoi avoir dans sa garde-robe d'été et comment s'habiller en été et donc je vous ai préparé ma petite liste avec les pièces qui selon moi sont intéressantes d'avoir justement dans sa garde-robe d'été et donc du coup quelques petites associations aussi pour comment s'habiller en été on commence tout d'abord avec les robes parce que bien évidemment qui dit été dit robe c'est la saison idéale forcément pour porter les robes quoi de plus agréable d'ailleurs que porter une petite robe légère en été personnellement c'est quelque chose que j'aime beaucoup et donc la robe forcément c'est à avoir dans sa garde-robe d'été c'est quelque chose qu'on peut porter hyper facilement donc on peut bien évidemment multiplier les modèles que ce soit en termes de couleurs que ce soit en termes d'imprimé que ce soit en termes de longueur il y en a vraiment absolument pour tous les goûts vous pouvez par exemple partir sur une toute longue robe je trouve que c'est toujours très canon et ça va en général à pas mal de silhouettes même si on est petite je vous en ai d'ailleurs parlé dans ma vidéo sur comment s'habiller quand on est petite on peut tout à fait porter aussi la longue robe donc c'est vraiment pour tout le monde et c'est toujours très joli c'est toujours très féminin et c'est toujours très estival finalement la longue robe fluide qu'elle soit à motif ou qu'elle soit unie je trouve que ça se prête toujours hyper bien à la saison de l'été et si on veut bien évidemment partir sur un modèle plus court on peut tout à fait aussi qu'elle soit fluide ou un petit peu plus droite en sachant forcément que si c'est fluide c'est beaucoup plus agréable si les températures sont assez assez élevées par exemple mais on peut bien évidemment de nouveau partir sur un petit peu tous les modèles qu'on veut et alors pour cette saison la matière vraiment tendance pour les robes et pour les combis etc de manière générale c'est vraiment le lin donc par exemple une petite robe en lin dans les couleurs beige et cru ou des couleurs assez naturelles ce sera très canon aussi pour cet été je vous parlais des combinaisons bien évidemment la saison de l'été est aussi hyper propice aux combis donc que ce soit la combinaison longue ou que ce soit la combi short ça c'est vraiment à vous de voir ce que vous préférez donc les deux sont bien évidemment hyper confortable pour l'été si on choisit une combinaison longue ben on va bien évidemment plutôt se diriger vers une matière qui est plus agréable qui est un petit peu plus fluide pourquoi pas de nouveau avec un mélange de lin par exemple comme je vous disais c'est hyper tendance pour cette saison autre chose qui est hyper tendance aussi en termes de combinaison longue c'est la combinaison pompiste vous n'avez pas pu y échapper vous avez certainement vu passer cette tendance alors ça en général on adore ou on déteste moi c'est vrai que j'aime beaucoup cette tendance je trouve que c'est hyper canon mais bien évidemment ça reste une question de goût et alors la combinaison short la combi un peu plus courte à ce moment là est très tendance aussi et forcément en été c'est un peu la saison idéale pour sortir les combi shorts et de nouveau ici en termes de tendance tout ce qui est matière un petit peu plus lin sera vraiment hyper canon tout ce qui est aussi inspiration un petit peu saharienne etc c'est vraiment très très joli donc la combinaison qu'elle soit longue ou courte ça peut vraiment faire des looks très très canon pour la saison de l'été je vous conseille bien évidemment aussi d'avoir quelques jupes dans votre garde-robe donc ça de nouveau un petit peu en fonction de vos préférences en fonction de vos goûts en fonction de votre style choisir un petit peu le modèle qui vous attire le plus au niveau des tendances la jupe midi est toujours hyper tendance et hyper actuelle et ça c'est toujours très joli justement pour l'été et même pour l'entre-saison je trouve que c'est un modèle qu'on peut sortir assez vite justement dans la saison si on porte ça avec une petite paire de baskets et un perfecto par exemple seulement le look idéal pour l'entre-saison et en plein été ben forcément on va supprimer le perfecto et on va porter ça soit avec un t-shirt soit avec une petite blouse fluide il ya moyen vraiment de faire plein de chouettes associations avec la jupe midi si on préfère la jupe plus courte bien évidemment il ya aussi plein de modèles possibles donc la jupe en jeans c'est un peu le basique c'est un peu l'indemodable et ça revient très fort en plus les dernières saisons ici tout ce qui est jupe cargo aussi donc ça c'est fort tendance à cette saison et ça peut de nouveau être très très joli aussi un autre modèle de jupe que j'aime beaucoup aussi c'est la jupe paper bag donc vraiment dans l'esprit du pantalon paper bag avec le lien à nouer sauf qu'ici c'est la jupe qui sera paper bag donc un peu plus taille haute et je trouve que ça peut vraiment faire de très belles silhouettes pour l'été en terme de short j'aime beaucoup aussi le principe du short taille haute à nouer pour que ça peut vraiment faire un chouette look un look un peu plus citadin look un petit peu plus de ville qu'un look finalement bas de plage si on part sur une version qui serait un petit peu trop décontracté pour la ville et donc là je trouve qu'on peut clairement porter le short en ville aussi bien évidemment je sais qu'il y en a qui n'aimeront pas trop de porter le short en ville mais je trouve que si c'est un modèle qui est bien choisi qui est pas trop moulant au niveau de la cuisse qui est un pas trop court non plus on peut tout à fait le porter pour la ville et même pour aller travailler je vous avais d'ailleurs fait une vidéo l'année dernière sur comment porter le short au travail en été je vous la remets toujours ici au dessus si jamais ça vous intéresse mais je trouve que bien associé on peut tout à fait porter aussi le short et ça peut bien évidemment faire partie de sa garde robe d'été au niveau des blouses d'été vous avez certainement vu passer parce qu'on en voit énormément dans les magasins on en voit énormément sur instagram tout ce qui est blouse un petit peu romantique un petit peu bohème avec des encolures un petit peu plus romantique des fronces des volants etc et quoi de mieux forcément que l'été pour pouvoir sortir toutes ces petites blouses romantiques et ces petites blouses bohème donc de nouveau je trouve que c'est aussi quelque chose d'intéressant à avoir dans sa garde robe au moment de l'été parce que forcément en été on a envie de choses un petit peu plus bohème un petit peu plus fluide un petit peu plus un peu plus girly peut-être et donc c'est vraiment le type de blouse qui se prête super bien je trouve à l'été on peut porter ça sur une jupe en jeans par exemple ça peut vraiment être très joli on peut porter ça avec un short taille haute en fonction bien évidemment de la blouse qu'on va qu'on va choisir ou carrément sur un jeans je vous ai d'ailleurs fait récemment une vidéo sur comment porter le jeans en été je vous la remets de nouveau juste ici aussi si jamais ça vous intéresse et c'est vrai que le mix jeans et blouse romantique avec une petite paire de mules par exemple ça peut être vraiment très très canon au niveau des imprimés moi je trouve qu'il ya certains imprimés qui fonctionnent super bien en été donc je pense par exemple à l'imprimé fleurie donc forcément de nouveau un quoi de mieux que l'été pour sortir les imprimés fleurie ça s'y prête hyper bien donc que ce soit en robe donc la robe fleurie c'est vraiment un must have pour moi aussi de l'été parce que c'est hyper frais c'est hyper féminin c'est hyper adapté à la saison de nouveau en fonction de son style on va choisir tel ou tel motif de fleurs donc ça peut être des fleurs un petit peu plus girly ça peut des fleurs un petit peu plus romantique comme ça peut être des fleurs un peu plus graphique ou un peu plus ou un peu plus massive donc ça c'est vraiment à vous de voir en fonction de ce que vous aimez mais je trouve que c'est un imprimé qui fonctionne toujours hyper bien en été et un autre imprimé qui fonctionne toujours super bien aussi je trouve c'est l'imprimé à poids donc ici plutôt la version fond blanc et poids noir parce que forcément c'est un peu plus estival même si l'inverse fonctionne tout aussi bien aussi mais de nouveau l'imprimé à poids je trouve que ça évoque à fond l'été ça avec un joli panier une petite paire de mules ou une paire de sandales et on a vraiment un look hyper estival donc c'est vraiment pour moi les deux imprimés qui sont finalement des imprimés basiques qu'on va retrouver un petit peu chaque année mais c'est vraiment des imprimés qui fonctionnent super bien je trouve en été je vous parlais juste avant du panier ben justement pour moi ça fait aussi un petit peu partie des indispensables des must have de l'été donc d'avoir vraiment un joli panier donc de nouveau en fonction de votre style vous allez choisir soit un panier un petit peu plus bohème un peu plus romantique soit un panier un petit peu plus structuré un peu plus sophistiqué mais vraiment le sac l'idée du panier fonctionne je trouve super bien et ça se prête hyper bien à des looks justement qui sont très estivaux parce que ça apporte un côté un petit peu plus décontracté est forcément très estival donc la période de l'été est hyper propice au panier et les paniers il y en a vraiment pour tous les goûts c'est vraiment la grande tendance ici depuis quelques saisons donc il y a de fortes chances que vous trouviez votre bonheur et forcément la dernière pièce qui terminera votre tenue qui terminera votre look c'est bien évidemment la paire de chaussures donc en été avoir une belle paire de sandales ou une paire de mules dans sa garde-robe c'est vraiment un indispensable bien évidemment et de nouveau en fonction de vos envies et de votre style vous allez vous diriger soit plutôt vers une paire de chaussures plates donc une paire de sandales ou une paire de mules plates soit vers une paire de sandales ou de mules à talons les deux bien évidemment fonctionneront tout aussi bien et alors la petite touche tendance pour cette saison si vous voulez suivre la tendance c'est les sandales minimalistes donc je vous en ai déjà parlé dans une précédente vidéo je trouve que c'est vraiment hyper canon et ça va aussi bien avec des robes qu'avec des shorts qu'avec des jupes donc c'est vraiment la pièce qui fonctionnera super bien avec la plupart de vos looks voilà donc quelques petites inspirations pour comment vous habiller pour cet été pour quelles pièces peut-être acheter dans votre garde-robe pour l'été profitez-en d'ailleurs c'est les seuls pour l'instant donc si vous voyez qu'il vous manque l'une ou l'autre pièce ça peut être l'occasion justement d'étoffer un petit peu votre garde-robe j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu qu'elle vous aura inspiré qu'elle vous aura donné peut-être de nouvelles idées si vous avez des questions comme à chaque fois vous savez bien vous me les posez juste ici en dessous en commentaire et je réponds toujours à tous vos commentaires avec plaisir et nous on se retrouve samedi prochain pour une nouvelle vidéo d'ici là je vous fais plein de bisous bye bye